salut à tous et à tous c'est hier j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se troupe pour une toute nouvelle vidéo les potes et on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série des predictions upload sur full 19 avant toute chose n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos mais bon ça serait toujours un kiff d'avoir de plus en plus de monde sur mes réseaux sociaux je mets les liens dans la description je suis très actif sur twitter et instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre ça me ferait plaisir les potes l'objectif c'est d'avoir un maximum de monde pour pouvoir commencer à faire un petit concours je vous en parlerai dans des prochaines vidéos en tout cas pour le second épisode n'hésitez pas comme d'habitude à me proposer un maximum de joueurs dans les commentaires j'ai mis beaucoup de joueurs que vous m'avez proposé dans cette vidéo là lors du premier épisode donc n'hésitez pas on va essayer d'en faire un maximum des épisodes n'hésitez pas à m'en mettre dans les commentaires et puis si vous avez pas vu le premier je vous mets le lien du premier épisode dans la description donc n'hésitez pas à aller le voir on va commencer avec le premier joueur que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est kenny lala on va lui augmenter de 76 à 78 de général parce que bien sûr vous le savez tous qui fait un très bon début de saison il a déjà eu deux cartes informe sur ultimative et il va y avoir une belle carte intéressante pour moi il part il passera en carte or rare avec un plus 3 en vitesse et un plus 1 en physique et en passe notamment donc voilà c'est un joueur qui a une grande marge de progression qui je pense bah va faire une très bonne deuxième partie de saison et peut-être partir de strasbourg le deuxième joueur que je voulais vous présenter c'est un joueur bien plus connu c'est axel wixell il va pour moi passer de 82 à 84 de général sur fifa avec un beau plus 3 en tir plus 5 en passe notamment et plus 2 en physique donc wixell vous savez tous si il excelle à dortmund dans ce début de saison et donc son retour en europe lui fait un grand du un grand mien et ça lui permet de de réaliser pour l'instant un très bon début de saison que ce soit individuellement ou collectivement le prochain joueur qu'on va parler les potes c'est un minas au sala je lui mis un plus trois pour passer de 77 à 80 de général c'est le deuxième meilleur buteur de ligue 1 voir le premier je sais plus trop c'est je lui ai mis un plus suite en vitesse un plus trois frappes et un plus deux en physique voilà c'est un joueur qui a joué à quand qui était déjà été très bon à quand et depuis qu'il est à nantes il progresse de saison en saison et cette année ça semble la grosse saison pour lui il devrait partir lors du prochain mercato mais pour l'instant bah il permet à nantes de d'être dans le ventre mou du la ligue 1 on est parti pour l'autre joueur que je vais vous présenter c'est un joueur aussi un peu plus connu cette fois ci c'est yago aspas j'ai mis un plus un avec ça un changement de poste parce qu'il joue plus buteur j'ai l'impression cette année du côté du salta vigo il porte son équipe à lui tout seul limite parce que c'est cet avigo n'est pas très bien classé mais lui en tout cas marque énormément de buts je lui ai mis un plus un frappe un plus deux en vitesse notamment et c'est un joueur qui en plus est sélectionné maintenant avec l'équipe d'espagne et qui réalise de grandes performances cette saison le prochain joueur que je vous présente c'est encore un joueur de ligue 1 on va en parler on va en avoir pas mal dans cette vidéo c'est nicolas pp que j'ai mis un plus 4 plus changement de poste je lui ai mis au poste de buteur parce que c'est le poste auquel il joue plus cette année plus 4 parce que il fait un très bon début de saison comme vous le savez la marque énormément de buts je lui mis un plus trop en vitesse un plus cinq ans frappe et un plus 4 en physique notamment donc voilà un très bon joueur qui qui va falloir qu'il confirme sur la deuxième partie de saison le prochain c'est politano un joueur de l'inter vous me l'avez conseillé dans les commentaires donc je regarde pas trop le champion de série a je vous l'accorde mais j'ai vu qu'il avait réalisé des bonnes performances au début de saison et donc je vais augmenter sa carte de plus 2 pour passer de 80 à 82 général avec notamment un plus 4 en frappe et plus 2 en vitesse j'en sais pas trop sur ce joueur mais vous me l'avez conseillé donc du coup je le mets dans cette vidéo on va maintenant partir du côté de la bundesliga et c'est un des deux joueurs que vous me l'avez plus réclamé c'est sébastien à l'air qui marque but sur but cette année avec francfort avec son duo avec qui porte son équipe avec jovic également je lui ai mis un plus deux en général et un plus 4 en frappe et plus 3 en vitesse voilà très bon joueur français et très bon espoir du football français le prochain c'est un joueur bien plus connu c'est rien sterling qui réalise un bon début de saison un très bon même du côté de city il a marqué beaucoup de buts c'est rare parce qu'il faut noter que c'est un joueur qui marque pas souvent d'habitude mais là il marque beaucoup de buts c'est pour ça que j'ai mis un plus 1 pour arriver à 86 de général j'ai mis un plus 5 en frappe notamment et plus 3 en physique voilà il fait un très bon début et je pense qu'il va falloir qu'il confirme sur la durée en tant que buteur parce que mon passeur on sait tous qu'il est excellent dribbler aussi mais il faut qu'il confirme au niveau de la finition et pour l'instant il fait un bon début de saison dans ce domaine là l'autre joueur que je vous ai parlé tout à l'heure c'est jovic donc l'attaquant serbe de l'eshring francfort qui marque également but sur but j'ai mis un plus 4 au niveau du général pour passer de 75 à 79 j'ai mis un plus 3 en vitesse et plus 5 en frappe notamment voilà c'est un joueur qui est et avec à l'air s'entend très bien et qui permet à francfort de réaliser de belles prouesses et d'être notamment qualifié pour les vides qui étaient les sixièmes de finale d'europa league et le dernier joueur de cette vidéo les gars et oui ça va assez vite je vous en présente dix comme d'habitude c'est rayon mares j'ai décidé de lui mettre un plus simple parce qu'il a quand même très performance et dépensé début de saison du côté city j'ai mis un plus trop en frappes et plus en passe notamment en plus trop physique également voilà où maresse vous le savez tous qu'il est quand même titulaire c'était avec city j'étais pas gagné d'avance et il joue beaucoup de match surtout en ligue des champions donc voilà il mérite pour moi de prendre un petit plus simple rêver à 86 et bah celui-là ça lui et j'espère qu'il confirmera sur la durée du côté city parce que c'est un joueur très 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 bon donc voilà les potes on a fait le tour de cette vidéo de ces joueurs n'hésitez pas à me dire comme d'habitude d'autres joueurs que vous pensez qu'ils méritent d'être up sur fifa 19 au mois de février à peu près comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas à acheter le petit pouce bleu rejoignez moi sur les réseaux sociaux ça me fait toujours plaisir les potes et puis abonnez vous si ce n'est pas fait c'était yaya reçois de vous surtout pour une prochaine vidéo les amis pour une nouvelle vidéo de prédiction dans quelques jours bye tout le monde